Salut tout le monde, c'est Geekraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Minecraft. Donc ce tuto consiste à faire un shop, un magasin sur Minecraft avec des commandes blocs. Alors pour ça, il vous faudra d'abord un commande bloc. Donc pour ça, vous devez faire slash give arrobasep commande bloc. Comme ça, voilà. Moi je vais mettre 63 blocs de commandes. Comme ça, j'ai un stack. Et il vous faudra aussi des boutons que j'ai déjà, mais voilà quoi. Donc des boutons. Puis après, vous allez devoir poser un commande bloc. Comme ça. Donc mettre le bouton dessus. Comme ça. Et mettre à l'intérieur slash scoreboard objectif add monnaie demi monnaie. Donc en gros, là, ça va vous créer l'objectif de faire un panneau sur le côté qui s'appelle monnaie. Donc la monnaie, vous pouvez le remplacer pour les deux par comme un sur un, comme tout vous voulez. Donc mettez ce que vous voulez. Donc moi, je mets monnaie. Donc vous appuyez dessus. Donc voilà. Puis après, sur le deuxième, donc vous en remettez un avec le bouton dessus. A l'intérieur, vous mettez slash scoreboard objectif, 7 displays, 7 barres monnaies. Donc ça, ça va vous mettre, si je ne dis pas de bêtises, monnaie là. Donc moi, je vais juste faire ça, tac, et ça, je vais le mettre en rouge. Donc, enfin, en couleur. Donc pour mettre en couleur, c'est ça, et après, un chiffre. Donc moi, je décide de mettre rouge. Donc c'est comme ça, monnaie. Tac, voilà. Je décide de créer monnaie. Donc, tac, tac. Voilà, ça devrait fonctionner. Alors, attendez deux secondes, il faut que je remette. Bon, donc on va juste mettre monnaie normalement. Donc là, je vais mettre ça, comme ça. Voilà. Donc, on appuie sur le premier, sur le deuxième. Et maintenant, sur le troisième, vous allez mettre slash scoreboard player, hacker, ad, geekraft, monnaie, 900. Donc, vous pouvez mettre autre chose. Donc, par exemple, vous pouvez mettre 1000, là. Donc, c'est l'argent qu'il aura. Et là, à la place de geekraft, ça, c'est moi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre Jean-Claude. Vous pouvez mettre, je ne sais pas. Vous pouvez mettre, je ne sais pas. Comme ça, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre geekraft. Avec monnaie, 1000. Et après, quand vous allez appuyer dessus, le mot que vous avez choisi sera là. Et le chiffre que vous avez choisi sera là. Et donc, ça, c'est pour créer cet objectif. Maintenant, on va passer au shop, au magasin. Donc, le magasin, il y aura tout ça comme commande bloc. Donc, pas beaucoup, mais en même temps beaucoup. Donc, vous allez faire une plateforme. Avec ce que vous voulez. Donc, ça peut être un diamant, comme justement un commande bloc. Mais voilà, quoi. Donc, vous pouvez mettre ça. Faire une plateforme, quoi. Et mettre acheter. Maintenant, derrière, donc, vous mettez un bouton là. Et juste derrière, vous allez mettre en commande bloc. Impulsion inconditionnelle net redstone. Donc, par la redstone. Et là, vous allez mettre slash scorebox plus niger test arrobaspe monnaie 09. Donc, là, monnaie. Tac. Donc, là, je change juste un truc. Donc, vous allez mettre ça. Puis après, vous allez mettre juste en dessous un commande bloc. avec impulsion par la redstone et inconditionnelle. Donc, là, c'est slash scoreboard player test arrobaspe monnaie 10. Puis après, juste en dessous, vous allez mettre la chaine conditionnelle et always active. Donc, là, c'est slash scoreboard player remove arrobaspe monnaie 10. Comme ça. Et en dessous, vous allez mettre chaine conditionnelle et toujours active. Et là, c'est slash give arrobaspe diamant. ou alors, en anglais, bien sûr. Donc, là, vous voulez mettre bed. Donc, bed, c'est B-E-D. Donc, je vais mettre bed. Donc, tac, voilà, bed. Et maintenant, quand j'arrive là, donc, vous voyez que j'ai mis l'europe, j'appuie sur le bouton, ça me fait perdre 10 euros, mais ça me donne un bed. Donc, je peux réappuyer et il va m'en rendre. Maintenant, moi, je préfère diamant, bien sûr, diamant, comme ça, voilà. Et donc, maintenant, ça peut faire ça, tac, voilà. Et maintenant, même chose, mais pour l'inverse, donc pour vendre, là, ça sera 10 fois plus facile. Donc, vous faites la même plateforme ou un autre truc et vous mettez un command block juste en dessous, comme ça. Donc, ça, ça va vous enlever un diamant, si vous en avez un, entre 0 et 1, justement. Puis après, celui-là, il va vous mettre slash scoreboard player add arrobas p monnaie 10. Donc, ça veut dire, vous l'avez vendu, mais vu que vous êtes le joueur le plus proche, eh ben, le command block va vous donner 10 euros. Donc là, maintenant, les 960 euros, comme vous pouvez le voir, je vois mes diamants et je gagne 10 euros, mais j'en perds. Tac, j'en perds. Et pour même vous montrer que c'est pas faux, tac, 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 voilà, j'en prends un seul, j'appris, et il disparaît. Donc, voilà. Euh, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos. Et donc, salut tout le monde, c'était Geekraft pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao. 1 C'est parti !